La paix c'est un rêve universel, il date des prophètes qui ne se souviennent pas de cette vision d'Isaïe. Viendra un jour où le lion pètera avec l'agneau, où les hommes transformeront leurs armes en charrues. C'est ça, c'est notre rêve à tous. Notre rêve à tous c'est pour que, comme disait Hérodote, grand historien grec, qu'on arrive à un moment où les parents n'ont pas enterré les fils, mais les fils, leurs parents. C'est ça la paix. Mais en vérité la paix c'est la non-guerre. La paix ce n'est pas un amour subit des uns pour les autres. Ce n'est pas la réconciliation, ce n'est pas le pardon. Non, c'est l'intérêt de vivre ensemble, côte à côte, parce que quand on s'entretue, on détruit tout et on n'a plus de vie. C'est aussi simple que cela. Alors pour y arriver, on a un seul moyen, c'est le langage, c'est la parole. Parler à son ennemi, apprendre à parler à son ennemi. Ce n'est pas toujours facile. Mon grand-père Abraham a essayé de parler aux nazis. Ils étaient surpris. Il est mort comme tout le monde à Auschwitz. Mais il les a bouleversés les nazis. Ils n'avaient pas l'habitude de voir un vieux juif barbu avec des papillotes s'adressant à eux et en demandant « Varoum, pourquoi ? » Primo Levi a repris cette histoire que je lui ai racontée. Et le nazi lui a répondu à mon grand-père « Here is kind Varoum, ici il n'y a pas de pourquoi. » Quand il n'y a pas de pourquoi, quand il n'y a plus de parole, c'est là où il y a la guerre. Mais dès que vous commencez à parler avec l'autre, l'autre, il remet son revolver dans l'étui, il est obligé de vous réporter. Vous le regardez bien en face, il ne peut plus vous tuer. Le regard, le regard d'homme à homme, la parole, la parole d'homme à homme, c'est ça qui nous mènera vers la paix. Souhait. Ben oui, on a déjà tout dit et vous allez dire le reste, je crois. Déjà, qu'on ne s'entretue pas, c'est le premier souhait. Tous nos projets sont des projets pour des vivants, on n'a pas de projets pour des morts. Sauf des sépultures. Il y a plus de sépultures que des maisons sur cette terre. Et si les morts devaient, et surtout les morts des guerres, devaient témoigner, ça serait terrible. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous avez vu un film extraordinaire d'Abel Gans, qui s'appelait, d'après le livre de Gaulle Cassée, sur la Première Guerre mondiale. Il raconte l'histoire, l'acteur c'était Pierre Freinet. Et il est avec deux amis, les seuls survivants de toute la division. Il voit les morts blessés, les bras, les jambes écrasées, arrachées. Et il rentre à la maison, il espère que ce sera la dernière guerre. Et puis il voit les gens, de nouveau, commencer à s'armer. Côté l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc. On prépare la Deuxième Guerre mondiale. Et il va témoigner, il écrit dans la presse, personne ne l'écoute. Et par désespoir de cause, il va dans le cimetière. C'est le cimetière, vous savez, dans la vallée de la Somme, où il y a des kilomètres, des kilomètres, des croix blanches. Des morts après la bataille de la Somme, la fameuse bataille de la Somme. Et il pousse un cri, c'est très grandiloquent, mais c'est fabuleux. Il dit, les morts, levez-vous. Témoignez. Et on voit les tombes s'ouvrir. Des milliers et des milliers de gens sortir et se mettre en marche pour témoigner devant les vivants. La guerre, c'est horrible.